Oui, vous allez faire la différence. Alors là, vous allez me dire, c'est bien de faire la différence. Ça, c'est parce que peut-être que vous n'avez jamais fait la différence. Mais c'est peut-être parce que vous ne vous en souvenez plus. Rappelle-toi de toutes ces fois où tu étais parvenu à avoir quelque chose que les autres n'avaient pas. Un diplôme, un avancement, une promotion, un emploi. Je ne sais pas, tu avais un vélo quand tu étais enfant et tes copains, non. Rappelle-toi de cette période où tu avais obtenu quelque chose, mais pas les autres. Donc, tu faisais la différence. C'était vraiment, tu sortais du lot. Comment se comportaient les autres avec toi ? Dites-moi dans les commentaires, comment se comportaient les autres avec toi lorsque toi, tu avais quelque chose et pas les autres ? Est-ce qu'ils te disaient, waouh, félicitations, quelle inspiration. Mais tu sais quoi, j'ai envie d'être comme toi. Tu me donnes envie de me dépasser moi aussi. Tu le mérites, bravo. C'était quoi la réaction ? Est-ce que c'était une réaction extrêmement inspirée et les gens vous disaient, waouh, continue, vas-y, je suis avec toi, je crois en toi. Ou est-ce qu'au contraire, ils tentaient de vous rabaisser. Vous étiez jugés, jalousés, repoussés à votre avis. C'est la première ou la deuxième ? C'est la deuxième. La deuxième réaction. C'est-à-dire que la plupart des gens n'osent pas faire la différence parce qu'ils ont peur des conséquences de faire la différence auprès des autres. Et vous le savez très bien que beaucoup de gens n'osent pas bouger pour ne pas sortir de leur premier cercle d'influence, ce qu'ils appellent leurs amis d'ailleurs, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe pour votre façon de penser, pour vos objectifs, pour votre ambition ? Vous avez l'ambition de vos amis. Sans le savoir, vos rêves, vos amis. Vos projets, vos amis. Vos objectifs, la moyenne aussi de vos amis. Votre futur, vos amis, ce que vous pensez, vos amis, vos valeurs, vos amis. Ce que vous appelez des amis. Est-ce que ce sont vraiment des amis ? Celles et ceux qui risquent de vous juger si vous augmentez vos revenus et que vous les multipliez par deux. Ils seront toujours vos amis à vous encourager. Posez-vous la question. Peut-être, peut-être. En général, ce n'est pas le cas. La plupart des gens vont faire des choses différentes, vont faire la différence et ont peur justement des conséquences de perdre leur premier cercle d'influence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada